Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Union économique et monétaire de l'Ouest africain, Abdoulaye Diop a déclaré, mardi à l'issue d'une audience avec le premier ministre Christophe Dabiré, que la libre circulation des personnes doit être le fondement de son institution. Les gens doivent pouvoir circuler librement dans l'Union, c'est cela le fondement de l'Union économique et monétaire, a affirmé le président de la Commission de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain Abdoulaye Diop, à sa sortie d'audience à la primature. Selon lui, le travail est déjà engagé afin de trouver les voies et les moyens avec tous les États concernés pour assurer cette libre circulation des personnes et biens. Il a ajouté que les crises sécuritaires et sanitaires a fait naître un «reflexe » de repli et de défense au niveau des différents pays. Il dit comprendre cette situation mais a invité les pays concernés à être en phase avec le fondement et les principes de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. A en croire M. Diop, il a recueilli des conseils, avisés, et des orientations du premier ministre Burkinabéé, afin de réussir sa mission. Celui-ci, a-t-il précisé, a été un commissaire à l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Par la même occasion, il a exprimé la solidarité de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain au peuple burkinabéé et affirmé la disponibilité de la Commission à accompagner tous les pays de l'Union dans la lutte contre le terrorisme. L'Union économique et monétaire ouest africaine, Union économique et monétaire de l'Ouest africain, a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar dans le but d'édifier un espace économique harmonisé et intégré en Afrique de l'Ouest et au sein duquel une liberté de circulation de personnes et bien doit être assurée. Elle est composée de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Elle couvre une superficie de 3 506 126 km² sur laquelle vivent 123,6 millions d'habitants. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada